Bonjour, c'est vrai que je n'ai pas posté beaucoup de choses concrètes sur les pages Facebook du Rendez-vous de la guitare. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'explications et beaucoup de rendez-vous dans les abonnements quotidiens ou hebdomadaires. Simplement, je voudrais répondre à une petite question de Denis, à propos d'un passage en particulier, qui concerne l'arrangement de Pulmarine, qu'on rencontre le mois 11 de la première année. C'est une petite transition vers l'exposition dans les aigus d'une partie du thème. C'est-à-dire qu'on vient d'un petit barré casse 2, où on a le doigt 1 qui barre les 4 cordes les plus aigus de la guitare, sachant que les cordes utiles, c'est l'accord de Ré, l'accord de Sol et l'accord de Si. Donc on travaille P, I, M, A. Et ensuite, on rajoute le petit doigt dans la casquette. Et on fait P, I, M. Le petit doigt, donc, qui se pose dans la casquette de la troisième corde, ce qui nous fait un La A de 9. Donc là. Et de là, il faut partir sur un accord de La mineur dans une position haute. Et c'est une position qui n'est pas très confortable, il faut bien l'avouer. Elle demande un petit peu de pratique. La main va se déplacer en entier, petit barré compris, sans pour autant s'agrandir. On reste sur 4 cordes, toujours. Sachant que dans ce petit barré, il va y avoir deux notes utiles. La note de la quatrième corde, et la note de la corde aiguë. Les deux autres, à la limite, si la pression est moins forte, ce n'est pas grave. Simplement, comme on va s'ouvrir sur un doigt par case, si on garde la guitare trop près du corps, comme on le fait très souvent en position folk, on est un petit peu comme ça contraint par le coude qui vient buter contre le corps. Et pour faire des positions hautes ouvertes sur 4 cases et éviter d'avoir que les doigts se ratatinent un petit peu à cause de la cassure du poignet, il ne faut pas hésiter à pousser le manche pour dégager le bras et pouvoir remonter cette partie de la main un peu vers le manche sans venir le toucher pour autant. Simplement, remonter un petit peu cette partie comme ça afin de pouvoir, à la limite, s'ouvrir sur un nombre de cases très important. Mais là, on n'en a même pas besoin. C'est juste un doigt par case. Simplement, vous remarquerez que si vous ramenez la guitare contre vous, le petit doigt, il fait n'importe quoi. Le doigt 1, il n'arrive plus à barrer convenablement. Donc, il faut dégager le manche. Et puis là, on a une meilleure position. La main est beaucoup plus en face des cases. Et puis, le pouce, il n'est pas tout à fait en face du barré, légèrement décalé en face du doigt 2. Et là, on va pouvoir faire cette position. Qui est quoi cette position ? C'est ni plus ni moins qu'un genre de Ré mineur. On ferait, en première position, on le ferait avec ces trois doigts-là. Mais là, ce Ré mineur, comme on a besoin du barré, on le fait avec les doigts 2, 3 et 4. Et puis, le barré, le petit barré, c'est comme un capot qui se mettrait dans la case 7. Alors, pour passer de l'un à l'autre, on a aussi un soutien rythmique. C'est-à-dire qu'on termine la mesure en La sur une noire qu'on va marquer et qui va nous permettre de nous déplacer un peu plus loin sur le manche. Ça va nous faire donc 1 et 2 et 3 et 4, 1. Et quand j'arrive sur ce vin, j'ai déplacé mon barré parce que je n'ai pas eu besoin de l'enlever pour le remettre. Je l'ai simplement déplacé en restant en contact avec les cordes, en essayant de ne pas faire de bruit de cordes qui crissent un peu. C'est désagréable. Donc, j'arrive ici. Et là, je rajoute mon doigt 3, puis mon petit doigt et... Voilà. Et je viens faire la même chose à la case 2 où je décale toute ma position, sachant que comme les cases s'élargissent, il va falloir que je sois très vigilant sur l'endroit où se posent chacun de mes doigts. Voilà. Ensuite, quand je viens me mettre en Fa mineur, là, je pose ma position en entier et je quitte complètement ce phénomène-là. Mais là, j'arrive dans une position qui est quand même un petit peu plus familière. Ça, c'est une position d'accord qu'on rencontre un petit peu plus fréquemment. Celle-là, donc, il faut voir d'où l'on vient, ce qui est utile dans le barré et comment pouvoir ouvrir la main sans avoir de contraintes au niveau des doigts. Alors, ce que je recommande pour travailler ce genre de choses, c'est vraiment de faire la mesure d'avant, de comprendre le point d'arrivée, de rajouter les doigts les uns après les autres en libérant les contraintes et en poussant le manche hors de soi. Bien sûr, lorsqu'on est dans une position de guitariste classique, on n'a plus cette difficulté parce que dans la position du guitariste classique, le bras est entièrement à l'extérieur du corps. Lorsqu'on est dans les cases aigus, c'est le moment où le coude vient buter contre le corps. Et là, on n'a plus besoin de dégager le manche puisque le coude est déjà dégagé. Et les doigts peuvent s'ouvrir, un doigt par case et même bien au-delà, même quand on est dans les cases aigus de la guitare. Donc, ce qui empêche de faire débarrer, ce n'est pas tellement la force musculaire, ce n'est pas tellement la hauteur des cordes, leur dureté, encore que ça, évidemment, ça rentre un peu en ligne de compte. Malgré tout, il faut avoir un instrument le mieux réglé possible. Il faut avoir la tension de corde qui correspond à ce qu'on a pu développer comme force à force d'entraînement. Mais ça tient quand même pour une grande partie à la position du bras et au dégagement du bras par rapport au manche. Si le manche est trop contre vous, si vous êtes trop coincé par le corps, comme ça, là, c'est sûr que là, les doigts sont tous gratatinés. Si vous poussez, vous pouvez dégager parce que cette partie-là peut remonter. C'est normal, ça se comprend bien. Si la main s'entraîne vers l'arrière, comme ça, à cause du corps, on voit mal comment le petit doigt pourrait se dégager. Si on pousse et que la main peut remonter, on peut s'ouvrir davantage. Voilà, c'était le petit conseil du jour. J'espère que ça aura profité. Même à ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça, c'est pas bien. Il faudrait s'abonner quand même un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada